et bonjour tout le monde et bienvenue pour ce deuxième épisode sur kingdom to crown et je suis toujours avec malice salut à toi et on se retrouve donc pour la suite de notre partie alors la suite effectivement sur le papier alors on a eu un petit souci avec la sauvegarde donc du coup heureusement on n'était pas très loin on a recommencé donc on est deux jours avant on a un peu avancé un peu plus vite du coup parce qu'on avait perdu facilement deux jours sur notre planning mais bon on n'a pas fait grand chose de plus toute façon on reprend à peu près là où on en était resté et pour vous montrer du coup on a un peu plus recher quoi ouais voilà on a reçu un petit peu plus ouais c'est ça donc on va se reprendre à ce moment là et puis et puis et puis voilà on va continuer donc oui là je venais juste de créer de notre que de mon côté à gauche c'est moi qui est le bateau parce qu'alors du coup la map est différente parce qu'à chaque partie que j'allais dire ouais c'est c'est aléatoire la génération des maps donc du coup effectivement là j'ai créé un petit monticule juste avant le bateau et on va vous montrer comment fonctionne le bateau alors avance sa voiture je m'étais pas rendu compte j'ai encore pas mal du terrain déblayé avant de pouvoir construire un petit monticule et avant le bateau dans mes frontières fois ça devrait être réglé pour la fin de la journée je pense quand même en fait ça pas trop trop à grand chose de trop développer la zone puisque quand on y reviendra plus tard quand on aura des découvertes les autres ressources du jeu mais du coup la zone sera en partie détruite donc et le monde le seul moyen qui pour que la zone ne soit pas détruite quand on n'est pas là c'est impossible de le faire sans avoir la troisième ressource c'est un peu le serpent qui se mord la queue donc il faut malheureusement patienter pour ça faut pas qu'elle est la première il ça sert à rien de traîner oh non une fois qu'on a un petit peu d'or on se casse ce qu'elle soit on a même pas refait de fermier ce coup ci c'était vraiment pour vous montrer mais alors on les a même parfait oui la première est le concret clairement ça sert à pas grand chose de faire un fermier oh non autant faire pas mal de chasseurs c'est bien grandir un petit peu et puis c'est complètement mieux en plus qu'on peut pas on n'a pas les ressources pour consolider les murs ah oui non non bah c'est ça on peut pas créer d'armée pour attaquer les portails exactement donc on continue d'enlever des petits arbres pour enlever la forêt et là j'aimerais bien pouvoir construire le monticule avant la nuit comme ça le lendemain peut prendre le bateau et se casser mais il faut que la forêt se déboise c'est pas encore le cas parce que moi je tourne un peu en bah toi oui moi encore j'avance mais toi droite tu peux pas faire grand chose je déblaye mais ça y est franchement le jeu de couleurs du ciel là un peu vert jaune c'est magnifique ouais c'est super beau ouais en plus ils ont ça ça met un petit filtre devant l'image pour vraiment que tu aies l'impression que c'est la luminosité qui a changé et tout c'est vraiment sympa avant l'année où les recruter mais est déjà les rapaces ok les vlas qui arrive quand j'ai qu'un archer j'espère qu'il va être efficace pas sûr que ça tiède il est mauvais en plus ouais mais pourquoi t'as qu'un archer bah j'sais pas pas grave ils vont prendre des pièces voilà on répare il faut dire que je les fais à la tombée de la nuit donc le temps qu'ils arrivent qu'est-ce qu'il fait qu'ils font eux là à 1 c'est pas ils font du moonwalk apparemment tu les a pas fait non 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 ils se sont mis en défense tout seul je pense mais du coup ils sont buggés il recule jusqu'à 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 l'autre mur les gars ils sont partis vous pouvez arrêter ils sont pétrifiés je crois ah bah ça y est le jour les a débloqué ce bug voilà donc eux vont les reconstruire le mur et puis dans la folée je vais lancer la construction du bateau je vais l'avance qui commence à faire sinon ils vont arrêter j'ai remarqué un mec tout seul donc voilà je paye dix pièces et vont construire le bateau alors il faut savoir une chose c'est que là comme on est à la première île le lancement de la construction du bateau fait que comme vous voyez toutes les pièces de qui permettent de construire le bateau sont tombés directement plus on va avancer à partir de la deuxième île déjà il faudra payer un peu plus pour avoir les pièces de bateau et à partir de la troisième île il faut payer chaque coup de pièces de bateau je crois que c'est une pièce une pierre je crois que c'est deux pièces pour une pièce de bateau deux pièces d'or pour une pièce de bateau ça coûte très cher ouais c'est plus il faut mettre une plus d'une centaine de pièces pour reconstruire le bateau la première île ils sont sympas il vous file tout est juste à lancer le chantier pour dix pièces et ça se fait tout seul après donc j'arrive dès que c'est construit on peut ah il ya le fameux je sais pas son nom l'intendant l'intendant en fait quand on a évolué le château il apparaît et on peut lui donner des petites pièces qui met de côté dans le coffre et c'est le banquier peut-être le banquier ou l'intendant je suis plus peu importe et du coup il fait un stock de deux pièces c'est maintenant le soir il se casse et il se cache il ferme la porte et le matin il remplit ta bourse au maximum sans te faire avoir une pièce en excédent si jamais il sort tu vas le voir il te remplit la bourse la bourse au complet simplement parce que oui des fois au bout d'un moment de l'argent vous en avez beaucoup trop et donc là maintenant que le bateau est construit on va payer deux pièces qui va le mettre à l'eau au niveau du quai moi je récupère donc au maximum des pièces voilà là du coup pareil je vais essayer de récupérer maximum des pièces je vais laisser passer la dernière la vague de cette nuit et ensuite on va faire sonner la cloche que les gens embarquent dans le bateau ce qu'on va faire je vais payer une pièce comme ça ils vont aller se mettre dehors en défense je rappelle ce gameplay là avec la petite statue et les défenses les troupes qui sortent pour défendre et tout de cette façon là parce que voilà c'est vraiment propre au dlc et à la faction voilà de mon côté c'est fait la vague est gérée donc on va sonner avec le cloche et on va avoir un certain nombre de personnages qui vont pouvoir rejoindre le bateau et fuir avec tout simplement unis nous sommes plus forts c'est ça le fameux unis nous sommes plus forts maximum de pièces voilà ouais il n'y a pas plus il ya toujours que deux bâtisseurs un qui rentrent je crois je sais plus je crois oui de toute façon non on en a plus que deux donc ouais non mais vas-y vas-y façon 1 à 3 là c'est 3 3 6 à 3 et 4 archers et de toute façon on n'a pas encore d'écuyer de chevalier bah vas-y je te laisse payer vu que tu as les bourses qui seront la bourse qui est pas loin de bien pleine bien pleine ouais et voilà jour 7 a quand même gagné deux jours deux trois jours précieux avec la devise qui revient c'est ça jour 7 on est pas mal alors donc là effectivement ça c'est la petite map qui permet de changer d'île donc ça c'est la première île on voit le bateau ça veut dire qu'on part de là à gauche on a un résumé de la ressource actuelle c'est le bois alors normalement c'est bois pierre et fer avec les northland c'est trois types de bois différents bois plus en plus costauds mais il n'y a pas de pierre et pas de fer ce qui est équivalent on a trouvé aucun diamant sur l'île toute façon il y en avait pas il ya un portail à détruire on l'a pas détruit et au milieu ouais et au milieu c'est toutes les toutes les statues ou autres avec lesquels on pouvait interagir avec des diamants qui permet débloquer des choses mais comme on n'a pas de diamants sur la première il toute façon n'a pas pu le faire mais rien nous empêchera plus tard de revenir en arrière sur l'île donc là on voit que il ya deux montures sur cette île enfin en tout cas il ya deux animaux il ya un personnage en bas le petit peu d'homme en bas ça va être le petit chien et la hache qui est là ça c'est une autre ressource justement à débloquer qui va permettre d'améliorer mieux nos bâtiments donc on va accoster et à l'accostage le bateau est entièrement détruit donc on est bon à recommencer je te laisse partir à droite pas doué quand même non ils sont pas doués ils accostent ils accostent et détruisent le bateau en arrivant ouais il se chope le truc et sur il se chope la terre et boum ils explosent le bateau c'est pas des gros malins ok tu as trouvé la zone on peut remarquer que le fond a changé il ya un fond différent par il là on voit un espèce de grand village un peu la skyrim très classe ok je trouve un petit coffre de pièces j'ai un petit peu d'herbe mais quand ils mangent de l'herbe on voit derrière ses pattes c'est tout brillant et donc ça va essayer de traîner les petites traînées ça veut dire qu'il est à il a mangé donc que l'idée son endurance qui au maximum il a un boost qui va se fatiguer moins vite j'ai un coffre avec des diamants et moi j'ai libéré le chien le chien fait le chien est pris au piège dans un rocher enfin entre des des rochers un arbre qui lui est tombé dessus et en fait vous mettez une petite pièce dessus sur l'arbre ça casse l'arbre et hop ça libère le chien qui vous suit alors oui c'est vrai que sur la première map il n'y avait pas de portail intermédiaire comme ça non il n'y avait pas les portails intermédiaires là maintenant on a effectivement ces petits portails intermédiaires qu'il va falloir attaquer pour pouvoir avancer là oui s'activer celle là que sortent les monstres d'ailleurs je l'ai en fait quand on reste trop près du portail il s'active et ils peuvent sortir même le jour même le jour il se considère agressé donc c'est l'exception avec cette petite pièce il fait rentrer c'est ça rentre à la maison mais je vais pas aller plus loin tout de là dans cette partie là on va forcément s'installer un peu plus qu'est ce qui est le chien. On a même pas fait le mur. Normalement faut améliorer le château trois fois. Tu sais que ça fait des murs gratos ? Ouais mais faut au moins en faire parce que là on... Bah après il y en a qu'un qui arrive, on peut leur donner une pièce, je crois qu'il n'y a pas grand chose qui arrive. Oui c'est vrai. La toute première vague, on n'est pas obligé de construire un mur. Parce qu'en fait le fait d'améliorer le château la troisième fois ça vous file les deux premiers murs gratuits en fait. Et déjà au niveau 2, enfin au niveau max quoi de ce qu'on peut faire pour le moment sans la nouvelle ressource. Ouais bah tu mets deux pièces c'est bastant. Ça revient moins cher que de faire un mur. Au final. On fait un petit suspense. Ils vont attaquer. Bah oui oui ils vont attaquer. C'est vrai que on pouvait même faire ça en fait. En fait on peut améliorer le château il faut revenir au bout d'un moment il y a un délai entre les... entre les plusieurs améliorations... enfin on peut enchaîner plusieurs améliorations de suite. Et là voilà on a fait l'amélioration de plus et on voit qu'ils construisent automatiquement un mur de chaque côté. Alors non je disais qu'il était évolué au niveau 2. Non il est évolué qu'au niveau 1 pardon excusez-moi. Petite erreur de ma part. Tu es allé au bout toi de ton côté ? Non pas tout à fait non. Pas encore. Et donc oui effectivement toi t'as ramassé un coffre de cristal. Donc là t'as trois cristaux qui vont te permettre de l'utiliser dans un... dans un événement spécial. Euh là je sais plus ce que c'est ça. Bah ça c'est ce qui permet d'avoir la nouvelle ressource. Ça coûte que des pièces donc tu peux la prendre. Ah oui c'est vrai c'est comme ça j'ai pas... je m'en plaie plus avec Marcy là. Ouais. Non là c'est tout bête. Y'a même pas de construction à faire ça se fait tout seul. Et là ça y est on a développé jusqu'à la fin du jeu on est à la deuxième ressource de bois. Donc on va pouvoir faire des... on va pouvoir améliorer un peu plus loin notre château avoir des nouvelles protections et tout. On va essayer de vous montrer ça. J'ai habitué à avoir le... Donc là on a encore le château. Comment ça s'appelle ? Pas le fer mais le truc avant. Oui la pierre. Oui voilà le petit... petit skin avec le truc de pierre. Je m'en souviens plus que c'était comme ça pendant ce moment. Et j'ai encore un coffre de rubis. Tant mieux ? Alors je vais pas le prendre pour le moment. De toute façon les... les rapaces ne nient tout le monde. Parce que ça prend de la place dans la bourse. Tout à fait. Et plus tard on peut on aura un petit coffre au camp à côté du château. Pour les stocker. Pour le stocker ouais les diamants. Ouais parce que ça là on a pas envie de les perdre hein. Il y en a pile le nombre je crois pour... pour débloquer tous les trucs. Donc si vous en perdez un bah... Oui parce qu'ils ramassent les diamants aussi bien sûr. Bah oui sinon c'est pas drôle. Voilà bon j'ai un petit peu avancé. J'ai plus de pièces. Donc là par contre maintenant... J'ai plus de pièces mais par contre le point positif c'est qu'on va rapidement pouvoir faire une ferme. On aura un peu de sous de mon côté mais j'ai déjà la possibilité de faire une ferme ici. Ouais moi aussi. Bah oui un petit ruisseau. T'auras même peut-être plus de place que moi encore. J'ai claqué tous mes sous. Ah bah bravo t'as dépensé sans compter. Le fameux dépenser sans compter ouais. Mais y'a des péons. Y'a des péons ouais. Y'en a encore un ou deux. Bah après y'a des... Attention parce qu'il y'a les fours. On peut faire des fermes aussi là. Fermier. Pardon. Ah bah moi j'aurais pas fait de constructeur mais j'aurais plutôt fait des fermiers. Mais bon tant pis. Mais c'est que je vais recruter de toute façon. Ouais faudrait que j'y aille aussi. Et le chien ? Ouais. Il nous indique de quel côté arrivent les vagues. Déjà il nous indique quand arrive une vague. Et quand vous jouez en solo comme vous nous gérez. Comme nous l'a rappelé Shobiti qui a joué en solo. Et on la remercie. Effectivement elle a bien confirmé. Les vagues n'arrivent que d'un côté en solo. Donc le chien vous indique de quel côté ils arrivent. Et il nous sera utile un tout petit peu plus tard. Aussi. Même en multijoueur. Pour savoir. On vous expliquera à ce moment là. C'est un peu de suspense. Ouais c'est ça. Ouais c'est ça. Il faut vraiment faire des fermes bordel là. Et j'ai plus un copec. Il y a le marchand qui arrive si tu veux. Ça ne me dit pas non. Ah oui il donne nous des sous. Je le renvoie encore une fois. Ah ouais. J'ai pas encore détruit son camp. Est-ce que t'as des camps toi ? J'en ai un ouais. Ouais. Pour recruter de ton côté ? Ouais j'en ai un juste après là. Je sais plus si j'en ai un ou deux. J'en ai deux je crois moi. Me semble-t-il. Il y en a un plus loin. Mais alors. J'ai un doute. Et voilà un petit fermier qui s'est mis au travail. Parfait ça. Là vous voyez normalement j'ai la possibilité d'améliorer encore un cran. Les murs. Parce qu'on a découvert la nouvelle ressource. Sinon je ne pourrais pas. J'aurais des petits traits rouges. J'en ai qu'un. Ah non c'est moi qui ai l'autre. De toute façon il faut que je laisse au moins un arbre. Parce que sinon on va le perdre tout de suite. C'est un tout petit peu dur. Merde. Putain. Oh non la boulette. Bah cela dit. Comment on fait pour la voir déjà c'est quand on. Je ne sais plus. Je me suis arrêté devant le coffre. Ah j'ai vu. J'ai vu. Donc ça l'a ouvert. Je ne sais plus comment le récupère le mec. Je ne sais plus s'il faut commencer à construire le bateau. Ou s'il faut avoir le bateau dans ses frontières. Je ne me souviens plus. De quoi tu parles ? Bah le mec avec son coffre pour ranger les diamants. Ah oui. Je ne sais plus. Il faut agrandir les frontières. Il apparaît là où il y a le bateau. Sur le chantier du bateau. C'est sûr et certain. Peut-être qu'il faut le bateau dans les frontières. Je ne sais plus. On va aller s'attendre le nouveau journée. De toute façon pour le moment. Le chien a aboyé. Ça veut dire que je pense que. De mémoire ça veut dire que les monstres commencent à sortir du portail. En gros il vous conseille déjà de faire demi-tour. T'as fait la ferme ? J'ai commencé une ferme oui. Elle n'est pas améliorée par contre. Mais je vais faire un autre fermier. Ou je l'améliore je ne sais pas trop. T'as fait de quoi construire un fermier ou pas ? Euh oui. Ah bah c'est bon. Le fermier vient de faire sa première. Parce que je voudrais l'améliorer. Parce qu'en fait quand on n'améliore pas la ferme. Euh. Encore que là il ne l'a pas fait. Mais normalement je crois que la nuit. Les fermiers retournent au château. Alors quand vous l'améliorez avec la petite maison. Il reste tout le temps là. Bah oui mais là c'est bizarre. Il est resté même alors que c'était pas amélioré. Bah parce que euh. Bah si tu l'as amélioré là. Non mais je l'avais pas encore amélioré. Il était encore en train d'y aller. Il était à côté. Il était pas parti. Bah là du coup je l'ai amélioré. Oui j'ai pas traîné plus que ça mais. Bah parce que peut-être que c'était pas encore le moment où il partait. Ouais peut-être. Peut-être que la pleine nuit, nuit en pleine nuit. Tu m'as fait rire t'as dit euh. Est-ce que tu peux construire un fermier ? Ouais. Certes. Ça revient au même. Voilà c'est géré. Il y a un deuxième fermier. Du coup on peut améliorer les murs euh. Oui. Tu peux le faire ouais. Un niveau au-dessus. Il y a le château aussi on doit pouvoir l'améliorer mais bon on a pas cette pièce là. Non j'ai pas cette pièce moi non plus. Là j'ai le pont qui me gêne pour euh. Le pont ça empêche d'avoir euh. De l'herbe avec des animaux. Oui bah moi c'est pareil à gauche c'est pas terrible au niveau chasse euh. J'ai pas grand chose qui rentre hein. Voilà. Et là si je détruis le camp bah j'ai plus de... Je peux plus recruter de mon côté. Bah moi j'en ai un. Donc alors en fait ce que j'essaye de faire euh. Euh. C'est pas sûr que ça marche. Mais quand vous avez une zone un peu ouverte comme là là. Où je suis. Malheureusement elle est pas assez ouverte. Pour que euh. Je puisse construire un monticule ici. Par contre dans de certains cas. Là on peut on peut enlever les arbres qui sont à droite. C'est pas toujours le cas. Et là avec un peu de chance. Je vais pouvoir construire une avancée ici. Sans avoir à détruire toute la forêt qui est là. Donc on va pouvoir garder le camp de recrutement qui est juste à droite. Dans nos frontières. Et ça c'est un gros gros plus. C'est rare hein. Oui souvent c'est quand il y a des petites clairières comme ça entre deux forêts euh. C'est ça. Mais comme le monde est généralatoirement bah vous pouvez ne pas en avoir du tout. Comme vous pouvez en avoir. Donc on va voir si j'ai un peu de chance. Moi par exemple je peux pas le faire de mon côté. Non toi la forêt elle est trop dense tu veux pas ouais. Y'a pas d'ouverture dans la forêt c'est mort. Du coup là. Je pense que de mon côté ça va peut-être pouvoir se faire. Du coup j'ai pas le choix. Il va falloir que j'ai détruise le camp des... C'est bon. Des l'aumône. Parfait. On va pouvoir avancer. Et sans enlever le camp de recrutement. Et ça c'est top. Bah moi j'ai pas le choix. Tant pis. Parce que là je suis coincé. Je peux pas avancer. Non mais fais-le. Vu que j'en ai sécurisé un. Et puis souviens-toi. Ils peuvent pas chasser. Et puis souviens-toi qu'avec Northland on peut créer une maison après. Tu sais comme tu expliquais dans la première vidéo où on peut recruter. Oui je sais mais bon le plus rentable ça reste quand même les camps de base. Ah bah oui ça c'est sûr. Mais là je suis bloqué. Parce qu'ils peuvent pas chasser avec le pont. C'est ça. Je pourrais même faire une deuxième ferme si je veux. Ça c'est cool. Et en plus. Mais on va surtout déjà commencer par enlever des arbres devant. Parce que plus on aura une clairière plus les chasseurs vont nous ramener des animaux. Ah y'en a un petit peu mais pas beaucoup. On peut en avoir bien plus. Il y a même une autre clairière ici quoi. Bon là elle me sert à rien celle-là. Ah je suis un peu gourmand là. Je crois que... Ouais bah j'ai été trop gourmand. Vous voyez là y'a le mur amélioré un peu plus résistant. Ça va que les gens ont les boucliers quand même. J'ai été un peu gourmand de leur demander de continuer de construire. Mais ça va se gérer. Ah merde il a perdu du nuage. Tu te fais toujours avoir avec ça. Ah ça oui. Regardez il est parti avec la hache du coup. Ils prennent tout ce qui brille hein. Voilà c'est ce que je disais. Mais pas que. C'est-à-dire ils prennent pas que l'or hein. Ils prennent aussi les haches, les arcs. C'est ça. Tout ce qui traîne quoi. Ouais mais j'ai perdu effectivement quelques pièces mais c'est pour la bonne cause. J'en ai perdu 3 en fait. Je crois. Mais parce que du coup là on a fermé tous les arbres. On va avoir une belle clairière. Les chasseurs ils vont se faire plaisir en journée. Et d'ailleurs ils peuvent même prendre le chien. Oui. Ouf toutou. Ouais et qui est franchement il kidnappe le toutou. Il le porte là jusqu'à leur taverne. Leur taverne. Il y a moyen de le récupérer mais c'est pas tout de suite. Ouais. Mais quand tu vois le chien partir c'est la tristesse. Ouais ils le prennent dans les bras et ils te regardent tristement. Je vais quand même enlever quelques arbres ici. Mais pas juste. Faut faire gaffe quand on a le chien de pas trop rester. C'est ça. Y'a un gros chat là. Oh un minou. Oui. Ouais parce qu'il y a une super monture dans Northland. Ouais qui est probablement pas du tout avec des chats hein. Vu comment tu t'emballes. Ah bah on... J'en dis pas plus mais... J'ai possibilité de faire une deuxième ferme là c'est cool. J'ai un bon terrain à gauche je suis content. Alors maintenant qu'on a le bateau... Euh... Je dépenserais bien mes pièces pour que tu puisses venir stocker tes diamants si tu veux. Je pense qu'il va apparaître du coup je sais plus à quel moment par contre. Le bateau... Il est dans tes frontières hein. Ouais ça y est ouais. Ah il commence à le construire du coup les gars. Ouais parce que c'est vrai que dans la deuxième île aussi euh... Il est pré-construit mais pas comme dans la première c'est à dire que là il va falloir quand même mettre un peu d'argent dedans je crois de mémoire. Mais euh... Mais bon il ne faut pas non plus acheter toutes les pièces il y en a qui sont données. Il faut encore recruter des fermiers hein puisque là franchement on a du terrain donc il faut en profiter. Rien qui ne rapporte plus que les fermes. Donc let's go ! Du coup euh c'est bon. Le bateau est en construction ouais. Non mais le petit coffre pour les... Bah non mais je crois qu'il faut que tu arrives devant. Moi j'ai pas de diamants je crois que quand t'arrives... je crois hein. Je me souviens plus mais je crois quand t'arrives devant avec les diamants il apparaît. De mémoire hein. Ou pas. Je sais plus à quel moment il apparaît. Je sais que c'est toujours ici mais... On ne détruit pas les arbres qui restent hein bien évidemment. Ah oui. Euh... bah tiens je sais plus. Moi non plus. On l'a fait tellement de fois et... Je sais plus il me semblait qu'il apparaissait quand on lançait la... qu'il apparaissait quand on lançait la construction euh... Faut finir le bateau mais ça me parait bizarre. Faut encore améliorer le château peut-être. Ah peut-être oui c'est possible. De toute façon il va falloir le faire. De toute façon il n'hésite pas à venir te servir hein la ferme de mon côté là euh... Dans la bourse. Oui. Ah normalement on devrait avoir pas mal de pièces de chasse. Ouais c'est pas mal les gens. On va leur donner des boucliers pour les remercier. On va améliorer la ferme. On va recruter le bonhomme qui attend. Maintenant la déplace par contre on va bien que j'améliore mon mur parce que... Ça va j'ai beaucoup d'archers. Mais quand je jouais au premier jeu euh... J'étais terrorisée des... Des rapaces. Ouais je me souviens t'avais peur. Je flippais trop quand il y avait la nuit qui arrivait. Ça t'angoissait autant qu'eux. J'ai joué ma vie avec eux ouais. C'est ça. Et voilà. On a amélioré une première fois le mur. On a amélioré le château ou pas ? Euh non pas encore. Si les fermiers ont un peu bossé euh... Je pense que ça devrait être jouable. Je sais que je l'ai déjà dit mais je vais leur dire les musiques sont vraiment magnifiques. C'est vrai. C'est vrai. Mais même euh... Le... 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 non mais tu y passes des heures moi j'y jouais des heures et des heures sans m'arrêter c'est ça donc là j'ai amélioré une fois de plus le château donc là ça va automatiquement améliorer les deux premiers murs et construire une tour également que les archers vont pouvoir rejoindre pour défendre après si tu as besoin d'aide à droite on peut t'aider à avancer pour le moment j'attends les constructeurs ils sont occupés à l'envoi c'est comme j'ai amélioré le château c'est en train de le mec sont partis et oui sont partis construire dans le château enfin les défenses du château il faudrait en faire d'autres parce que c'est ce que je vais faire mais j'ai plus personne de mon côté je sais quand on a lancé la demande de construction d'un mur on peut annuler on peut pas annuler donc si la nuit arrive bas ils viennent construire et et c'est ciment aussi qui est apparu on n'a toujours pas le mec avec les diamants ou alors faudra que tu reviennes toi était diamant mais on a ce bâtiment là alors je vais vous le montrer parce que j'ai un peu juste à côté ah oui non c'est pas le pays on s'il faut que ce soit un bâtisseur qui vienne le prendre c'est vrai oui c'est vrai il ya de prendre une petite potion magique oui mais tant le bâtisseur on en a passé ouais je sais je sais bon j'ai construit il y en a de nouveaux qui arrivent là donc vous allez voir il y en a un qui va prendre la potion bon je vais pas en faire deux non plus que les bâtisseurs effectivement on en manque un peu et hop là c'est devenu un berserker unité spéciale de northland bien évidemment c'est lec ah oui je vois ça oui mais il ya plein de sous à la ferme non mais ils ont dégommé mon bâtisseur putain alors je vais refaire des marteaux je demandais quatre marteaux donc les prochains on aura du monde pour en avoir des bâtisseurs n'hésite pas à aller à la ferme je crois qu'il ya encore des sous oh bah y'en a plus tout a été mangé ouais mais ça va revenir en fait je voudrais bien faire une ferme quoi ah bah oui on va faire des petits boucliers d'avance on va quand même avancer un petit peu d'avance là est ce que je réduis énormément le champ ouais mais bon faut bien avancer aussi prendre le jeu c'est que si on a tendance à être à l'aise dans une zone on va pas vouloir l'améliorer plus et on va prendre le temps de rester dedans et en fait on va pas avancer je le sais on l'a fait tellement de fois donc là j'essaie d'avancer quand même leur envoyer le cerf parce que les serres du coup quand ils arrivent à les péter rapport trois pièces et pour lui d'un pour les petits animaux il faut arriver à les envoyer vers nous voilà ça c'est un des autres problèmes du jeu c'est que moi j'ai deux fermes à gauche donc j'en ai une qui est pleine on voit bien qu'il ya un fermier qui a rejoint la deuxième mais par contre ça veut dire que malice qui a fait une ferme à droite il ya des chances je crois que tant que celle de gauche n'est pas pleine ils vont pas aller ils vont pas aller à droite ils équilibrent pas forcément je sais plus je crois pas ça dépend si on quand on l'a fait en même temps je crois que moi je l'avais je l'avais déjà fait depuis un moment la deuxième oui c'est pour ça mais toi ils se sont bien installés mais là faut que je faut que je recrute un autre je vais me dépêcher d'aller améliorer tout de suite le mur puisque la journée fin de journée approche c'est un peu juste là le mieux en niveau vous avez le temps de le faire les gars vous êtes fort les archers sont encore l'extérieur ça veut dire qu'on a un peu de temps normalement c'est super joli le ciel ouais ouais un peu orange jaune orangé là que allez les gars on compte sur vous pour finir le mur avant la nuit pour le stress de ce jeu ça parce que j'étais un peu gourmand à trois pièces ouais alors quand vous avez trop de pièces c'est qu'elle tombe bon déjà elle reste au sol pour éventuellement les ennemis si vous êtes à l'extérieur et surtout vous avez une chance sur deux qu'elle finisse dans la rivière c'est perdu vous avez vu le persécur voilà persécur c'est c'est un gros bourrin ouais j'ai recruté de nouveau et si tu veux venir un moment à gauche là tu vas pouvoir recruter ta monture tu veux finir l'épisode sur ça ah oui j'attendais aussi un jour précis ah oui bah qui ne vient pas d'ailleurs oui je pense que je voulais qu'on finisse sur ça mais ouais mais bien de commencer bien alors on démarrera sur ça oui des chances oui pour le prochain on va finir avec la la monture préférée de malice ouais la monture de mi alice mais des pièces non c'est montant alors il y en a des tonnes et des tonnes les archers ils en ont plein là c'est les fermiers ils arrêtent pas d'en sortir heureusement toutes les pièces qui gardent ils vous les rendront tout le temps il n'y a aucun moment où on peut voir si on peut améliorer encore le château bien sûr ça va pas du tout être des chats non pas du tout hop là donc faut donner des diamants pour débloquer et après on met des pièces pour prendre la monture ça reprend le cheval et les chats en général on veut pas non surtout quand on a celle là fermant alors ils se nourrissent pas d'herbe mais de petits mulots en fait si on les arrête ils vont se nourrir de petits mulots qui trouvent le coffre est apparu en fait fallait améliorer encore le château excuse moi pour la parenthèse regarde sur mon écran et attention je vais partir en en flèche ouais vas-y ça c'est leur petite particularité attends faut que je voilà ça se recharge c'est fait et là c'est la classe c'est ça on peut faire toute la map on a rien de temps alors ça passe au bout d'un moment ils ralentissent c'est pas tu attires les chats aussi tu as les chats qui te suivent oui ça sert à rien mais c'est rigolo donc là je me prends un peu pour freya quoi c'est ça et d'ailleurs oui aussi vous avez remarqué visuellement entre nos deux ce qui sépare nos deux écrans vu qu'on a récupéré la deuxième ressource et qu'on a amélioré le château avec la deuxième ressource ah bah tiens il est quel côté dur le chien j'ai pas vu il est là mais dans le champ merde j'ai pas vu parce que là bas du coup bah voilà on a un événement spécial et la lune rouge ouais et donc ça n'arrive que d'un côté alors je crois que c'est à gauche mon côté ça n'arrive que d'un côté mais par contre ouais ouais la lune est rouge donc ça va arriver que d'un côté mais par contre la vague va être plus violente et j'ai pas amélioré mon mur un peu plus c'est dommage donc le chien il hurle à la mort quand il y a la lune rouge ouais c'est ça et il montre de quel côté elle arrive normalement et là il y a une musique trop bien l'ambiance n'est pas la même avec Northland elle est bien cool ouais on va se taire pour la laisser un peu l'ambiance voilà vive le berserker ouais il a géré bon bien sûr c'est la première ouais alors vous avez remarqué qu'ils avaient des masques en fait les masques ça leur fait une c'est une armure qu'ils ont derrière qu'il faut plus il faut deux flèches pour les tuer au lieu d'une la première fait tomber le masque et la deuxième l'étude bon là heureusement j'ai fait un berserker franchement ça être bien comme il faut et puis c'est vraiment la première mais ce sera de plus en plus dur avec des vagues plus importantes et d'autres d'autres monstres et là l'avantage qu'on a c'est que par contre on a une nuit qui est safe la prochaine nuit y aura pas de vagues du tout des deux côtés avec les chats donc on a amélioré le château on vous montrera la prochaine fois et je vous disais donc que l'amélioration au milieu montre qu'on a amélioré le château dans la deuxième ressource donc c'est toujours la pierre c'est pour représenter la deuxième ressource mais il n'y a pas de pierre en Northland mais ça ne change rien c'est que du ski ne perd des pièces dans la rivière c'est plus au secours on va se laisser oui vas-y non pardon c'est carrément un clin d'oeil à la déesse freya oui et son chariot qui sont chariot dans la mythologie nordique c'est ça tout à fait voilà eh ben je vous remercie de nous avoir suivi j'espère que cet épisode vous aura plu pour le prochain je pense qu'on continuera encore cette île là on essaiera peut-être bien de la faire jusqu'au bout pour que vous puissiez voir puisque on avance bien et puis après voilà voilà c'est ça et puis après quand on voudra montrer un peu tout le concept du jour on avancera peut-être un peu avant de vous montrer la suite on verra merci à toutes et à tous de nous avoir suivi merci malice et puis à très vite merci salut